C'est un carnage, salut tout le monde, on se retrouve, merde mon chef, on se retrouve pour la suite de ce port, bien évidemment, je peux le finir, c'est plutôt, j'ai mis un peu de temps pour mettre, il y avait beaucoup de temps dans la vidéo, mais bon, voilà, la chuchu peut finir, comme ça je vais tout faire, donc je peux se t'arrêter, comme ça, ça sera torché, donc là, vous avez vu, comparé à la dernière fois, on a bien avancé, la barre est complètement remplie, j'ai rétabli le carnage, parce que le dernier épisode partait un peu dans tous les sens, j'arrivais non plus à les battre et tout, ça partait dans tous les sens, j'ai battu deux autres tribus, même trois, une, deux, trois, en offline, On va détruire, on va détruire leur baraque à 985 de vie, et ça sera fini, pour cette phase là, vivement, on passe à autre chose, ça me permet de, ça me permet de, ça me permet de voir une petite danse, voilà, bref, bref, bon là, par contre, je pense que je passerai, parce que, ça va super doucement, quoi, pour détruire les habitations, Et voilà, on a détruit la dernière tribune, Nickel ! Voilà, ça nous fait, une bonne colonne de totem, Voilà, je pense que vous pouvez passer à la phase civilisation, Donc, récapitulatif, voilà, donc là, c'est le mal le plus complet, j'ai carrément touché, le, le, bah là, c'est le maximum de l'agressivité, là, je peux pas être plus cruel, que là, quoi, là, il y a eu un petit pic, un petit pic d'alliance, mais, non, non, j'arrive pas, j'arrive vraiment pas à faire le gentil, bref, on passe à la phase civilisation, Voilà, donc, les 5 villages vont devenir des villes concurrentes, Alors, là, il y a toute la phase de création, tout ça, de tous les bâtiments de la ville, avec la création de drapeaux, d'hymnes, tout ça, parce qu'on peut faire sa propre musique, hein, voilà, on a une hymne nationale, Euh, bon, évidemment, là, je vais passer vite fait, ou alors, au pire, je vais faire des créations que j'ai déjà faites dans mes anciennes parties, parce qu'on va pas passer énormément de temps sur ça, donc, en gros, je vous explique, c'est exactement comme, c'est exactement comme la création de personnages, sauf que là, on met une base, on met un toit, bon, là, c'est en mode vite fait, hein, je vous montre, euh, imaginons, euh, je sais pas comment faire, ça ressemble strictement à rien, mais bon, voilà, imaginons que ça, ça serait mon château, voilà, on met une porte, comme ceci, on la réduit, euh, non, là, là, c'est le truc minimum, euh, voilà, donc ça, par exemple, ça pourrait être une maison, évidemment, ou des conneries comme ça, voilà, après, vous faites comme vous voulez, euh, bref, donc là, il faut que je fasse ma mairie, sauf que, attendez, parce que je peux pas prendre des créations qui existent déjà, voilà, on va, on va dire, on va prendre une, euh, 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 voilà, une mairie que j'avais déjà faite ultérieure, merde, ultérieurement, euh, bon voilà, bah je vais la reprendre, comme ça, on va pas se casser la tête, hein, de toute façon, le, euh, le principal, c'est de pas de faire son, euh, parce que ça, bon, voilà, c'est pour ajouter la Drucker et miyé, tout ça, pour le gars qui veut bien faire ça, c'est vraiment mieux. C'est bon, C'est bon, qu'est-ce qui me fait au bout du... ... ... ... ... Donc là ils sont en train de penser à toutes les nouvelles technologies qui vont apparaître Et là vous allez voir la tribu qui va se transformer en j'aime bien parce que la mairie fait la taille du village Voilà donc là le village va se transformer en ville Donc là c'est pas faire son tank sauf que je vais reprendre un ancien tank Avec le tank pour pouvoir se balader en dehors d'un ville Voilà donc là vous voyez il y a les territoires enfin les frontières je veux dire L'âge de la technologie des transports est arrivé votre ville est la première sur la planète Donc voilà donc là vous voyez il y a carrément plus de villes à conquérir 3,6,9,9 villes à détruire ou à salier Donc là vous voyez je suis passé de agressif donc militaire Donc militaire soit économique si j'ai en amitié Ou religieux si les religieux usent et abusent des mots et des idées pour rallier les autres natures à leur opinion Et là donc c'est tout ce qui est le commerce Comme ça exportation importation bref Donc que je me rappelle comment cela fonctionne Donc là voilà j'ai un véhicule télé Donc là on voit le monde vous voyez la caméra s'éloigne petit à petit Donc si je clique là vous pouvez voir carrément la planète Tout entière Enfin bientôt Donc voilà tout ça c'est un peu comme des gisements de pétrole Sauf que là c'est Je ne me rappelle plus exactement comment Bon on va le voir tout de suite comment ça s'appelle ça Je ne me rappelle plus Je ne me rappelle plus le nom exact De toute façon ça se limite par couleur Tous les gisements dans le jeu c'est orange, bleu, violet, jaune Jaune, vert Voilà quoi Voilà donc là j'ai conquéri ce gisement Ça veut dire qu'il m'appartient Et il va me récupérer normalement Ça va me donner de l'argent Vous voyez là j'ai 3200 Voilà et ça me donne 1000 par minute 1000 par minute Donc je vais aller conquérir un autre gisement Pour passer 2000 par minute Logique Jusque là ça va Puis il y a un autre gisement Il y a un gisement qui est là-bas Donc là j'ai con Je crois qu'il y a un deuxième gisement Donc je vais passer normalement Si je mets ma souris dessus Plus 0 par minute What the fuck Alors voilà donc pour betoncafère je vais vous expliquer Donc là il y a les véhicules et décorations pour faire l'hymne national Et pour habiller mes petits mecs Mais bon ça c'est pas trop nécessaire Donc je vous explique Là on peut mettre à chaque petit emplacement On peut mettre des usines, des maisons, des complexes de loisirs Donc par exemple je mets une usine ici Donc ça me rapporte plus 400 Mais les gens sont pas contents Donc je mets une maison Pour qu'il y ait encore plus de revenus Mais je relis tout ça C'est pour ça que j'ai pas assez d'argent En fait il faut que je relis tout ça à un complexe de loisirs Pour le rendre heureux Il faut pas que le complexe de loisirs soit collé à l'usine Sinon Sinon c'est paradoxal Donc Pour l'instant je vais mettre l'usine Je vais attendre Le gisement peut s'épuiser aussi Donc je vais attendre que Ah bah tiens Je vais attendre d'avoir un peu plus d'argent Il y a une autre ville qui s'est empruntée Oh là mais c'est quoi ces bâtiments C'est super grand mais comparé à moi C'est fou de ma gueule Oh mais lui il va me piquer mon gisement J'ai l'usine Au pire j'ai essayé de rentrer De me allier avec au moins mille personnes Donc on pique dessus Voyez donner un cadeau Contact Prendre l'asile Et là c'est le début du dialogue Alors on va aller vanter Comme ça ils vont être contents Voilà Ensuite qu'est ce qu'on peut dire d'autre Euh On va leur offrir un cadeau Je pense que ça suffira Euh Parce qu'il faudrait que j'entretienne Des bonnes relations Avec une personne Comme si je rentre en guerre Ou quoi bah On pourra m'aider quoi Par contre là ça va pas trop là Ça va pas trop Ça va pas trop Parce que là l'autre il me prend mes gisements là Il se fout de ma gueule en plus Donc je lui reprends J'ai rien à foutre Donc là j'ai repris un gisement Il est à moi Toi tu retournes à la base Pour aider l'autre Voilà donc là La première ville qui se rend Parce que je l'ai défoncée Voilà donc Qu'est ce qu'il se passe Alors vous avez conquis Cette ville religieuse Par des moyens militaires Donc soit je décide Qu'elle reste plus religieuse Soit je décide qu'elle soit militaire Mais au moins les morts C'est militaire Faut pas déconner Donc là On remet les tanks J'ai envoyé la bombe La bombe à 16 000 Normalement on va raser là Attention Attention Bon alors là c'était la bombe nucléaire Voilà j'ai pris la ville C'était rapide hein Ah ouais c'était la capitale Ça a carrément anéanti le Ça a anéanti tous les verres quoi Il n'y a plus d'écolo Alors Les verres ils ont fini On a balancé le missile Toutes les villes sont à nous C'est C'est Cheater Exactement Donc Je suis pur militaire Voilà Guerre démarrée Guerre terminée Guerre terminée Guerre terminée Voilà Et donc ça Ça aurait une influence Vis-à-vis des créatures Que je voudrais jouer Dans l'espace Parce que si elle voit que je suis militaire Bah elle va se dire Oh là là Je veux faire attention Alors que si j'aurais été économiste Ou religieux Bah ils auraient pu être avantagés Voilà Peut-être qu'on se serait fait attaquer Par des gens Parce que Quand on est économiste Ou religieux Evidemment On n'a pas trop envie De faire la guerre On est plutôt pacifique Donc Tonk 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 Là ce sont les vaisseaux Voilà Donc c'est un vaisseau Que j'avais déjà créé Il y a Les anciennes parties Et voilà J'ai tout cassé là Voilà Donc Qu'est-ce qu'il se passe Quand Donc voilà Donc ça c'est la phase spatiale Donc la phase la plus longue 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 Donc elle ne se terminera jamais Donc cette vidéo Va se terminer Et la partie ne sera pas finie Évidemment Donc là C'est pratiquement impossible Déjà C'est impossible Parce qu'en fait Il y a tellement de planètes Parce qu'il y a Toute la galaxie entière Que vous allez voir Je vais vous montrer Je vais faire un petit dézoom Et voilà Donc là J'ai mon vaisseau Je pars dans l'espace Hop Voilà Donc là J'ai carrément Plein de sous Vous voyez Il y a plein d'onglets Armes Outils principaux Colonisation Outils d'atmosphère Outils de terrasse culture Outils de terracoloriage La soute La socialisation Là je peux parler Avec ma planète Donc on va dire Que c'est le président Donc là Il y a un petit gageog Donc Ok ça marche Ok donc là C'est le petit tuto Donc en fait Il faut que je traverse Les 7 villes Pour apprendre A manier le vaisseau Donc Oula Comment ça se passe Donc je décide De me baisser Car Oula 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 C'est dur Comme ceci Juste Voilà Comme un jeu de course C'est Ah merde Il faut descendre Et je me balade De ville en ville Voilà Donc là C'est le petit tuto Pour apprendre A quitter Son vaisseau Allez Plus que 3 Ça c'est facile Évidemment Il n'y a plus qu'une Ah mais non Mais c'est bon Il en restait une Mais bon On dit ok Hop Donc là on repart Qu'est-ce que je fais Mouement Ok ça marche On s'en fout De toute façon Là c'est des missions Qui nous proposent Alors là c'est L'analyse Voilà Donc là en fait Ça nous dit Qu'il y a un objet Sur la planète Et ça nous Ça nous Il y a un objet Oula le clip Ça nous montre L'endroit De l'objet Que je dois rechercher Donc là j'ai mis Sur en haut Analyser l'espèce Manquante Donc Outils principaux Analyse Il faut que j'analyse Une espèce Spéciale Et là Voilà Communication Donc là en fait A chaque fois Que je suis dans une planète Tout va passer Via ce dialogue Via cette touche Voilà Donc en fait J'ai analysé Une espèce Et nos scientifiques Derrière Travaillent Pour voir Si elle est carnivore Omnivore Etc Orbivore Donc là Une autre mission Capturer un animal C'est toujours Le tuto Evidemment Oula C'est pas De gros Ce sautre Il m'a Capturé un animal Euh De Reste Il Il faut que je prenne un verre Comme ça Donc voilà Donc on va dans la suite Rillon de capture Donc j'en ai Hop Bon ben j'en ai pris deux C'est pas grave Quelque part dans la ville Donc Donc je vais retourner Dans une ville Voilà Donc là Il nous parle Il nous dit Que je dois déposer L'animal dans une ville J'ai mis le verre Donc là Je le prends Je le sélectionne Vous pouvez faire ce que vous voulez Avec le patch Je le redépose en ville Sans le Sans le tuer Parce que si je le lâche Il tombe Voilà Donc là Il est en ville Il est content Ça veut ramener Un très beau spécimen Avec le gem Il se trouve que le spécimen Que vous avez remporté Il était malade Et a atteint un virus Voilà Donc là Il y a une espèce Qui a atteint D'un virus Donc il faut que je détruise Ce virus Moi c'est un laser Voilà Il est mort Et évidemment Il y en a Il y en a plusieurs Dans Sur la planète Plusieurs virus Donc là Hop Hop Donc toujours Je suis le rayon Donc là Il est mort Non il n'est pas mort Où est-ce qu'il est ? Ah il est là Ah là Là il est mort Donc là Communication Alors Moteur interstellar Moteur interstellar Voilà Qui me permet De quitter l'atmosphère Donc j'ai 1000 J'achète Accepté On a 100 000 d'argent Donc là Voilà Donc là Ça me change le moteur Et ça va me permettre De pouvoir aller dans l'espace Donc là Voilà Aller sur la planète Flouche Putain Ils sont inspirés pour les noms Donc là Avec la molette De la sous Les jeux des zooms Là vous voyez On voit carrément Les nuages Tout ça Oula Bug de texture Donc ça apparaisse Voilà Et là on est Autour du système solaire Voilà Donc la planète Flouche C'est celle-là Vous voyez par exemple Là Cette planète Est en T3 T3 C'est C'est la taille C'est la taille De la planète C'est comment dire C'est C'est si elle a de l'atmosphère Tout ça Regardez Je vais retourner Sur la planète Je vais vous montrer C'est le niveau de vie S'il est agréable Ou pas Je clique sur le bouton là Vous voyez par exemple T1 Ça veut dire qu'il existe Un type Un type de plante De type petite plante En fait il faut qu'il y ait des végétaux Petite plante Moyenne plante Et grosse plante Voilà en fait C'est la biodiversité Il faut qu'il y ait Différents spécimens Il faut qu'il y ait Deux herbivores Et un carnivore Et si Vous voyez Pour chaque petit Pour chaque petit rond rempli En fait c'est une espèce Une espèce supplémentaire Qui habite Enfin qui existe Sur cette planète Donc là ça veut dire Qu'il y a Deux quatre Six herbivores Enfin six omnivores Non non Six herbivores Trois carnivores Et en tout Il y a Trois six neuf Types de plante Sur la planète Et le fait Qu'il y ait Toutes ces types De D'espèces Sur la planète Bah la rend stable En fait Vous voyez là Il y a un point Qui est au centre Donc ça veut dire Que la température N'est pas trop chaude Pas trop froide Et l'atmosphère Y'en a pas trop Et elle est pas trop faible Non plus Vous voyez T3 en fait C'est le niveau De vie parfait Pour habiter Sur une planète Voilà Donc qu'est-ce que je fais Après pour me poser dessus Je zoom Bon évidemment Dans la réalité C'est pas si facile Que ça Si vous voulez vraiment Une simulation Dans l'espace Télécharger Carbal Space Program Sur Steam Là vous aurez Une vraie simulation Et c'est un très très bon jeu Alors là je crois Qu'il y a un petit bug Sur l'image Ouais Analyser les débris De la secoupe Donc là vous voyez Je clique dessus Vous voyez Il y a un point Il y a un point Qui est là Ça veut dire Que là regardez Il fait très froid De toute façon Là vous voyez Le flocon Mais il fait très froid Sur cette planète Donc ça veut dire Qu'elle est en T1 Donc elle est Si je veux habiter À dessus Sur cette planète Là je pourrais Je pourrais implanter Une colonie Mais là c'est pas cheap top Nouveau Nouveau planète Il y a mieux Donc là Suivez le signal radar Jusqu'au lieu du crash Donc Il faudrait qu'il magique Déjà Où est-ce qu'il y a Radar Donc là Donc là normalement Il est censé Manjiki Où est-ce qu'il y a Une crash Re tout le monde Ouais donc Mon ancienne partie A bugué Donc je devais rechercher Les débris De la fusée C'était ma mission Mais je sais pas pourquoi Ça a complètement bugué Et les débris N'apparaissaient pas Donc bah du coup Je suis allé sur mon ancienne partie Comme ça je vous montre La phase spatiale C'est une partie Qui est déjà bien avancée Donc comme ça déjà Bah je pourrais vous montrer Plus de choses Donc voilà Désolé si ma partie a bugué Ce n'est pas ma faute Là vous voyez J'ai quand même 30 millions de sports flouze D'argent Tout En fait Tous les traits bleus Là que vous voyez là C'est en fait Ce sont toutes les planètes Que j'ai reliées En fait c'est mon empire En fait C'est mon empire Galactique Donc en fait Tout début Donc là Il y a ma maison mère Enfin ma planète mère plutôt Je me rappelle que tout ça Je l'avais Je l'avais acquis En faisant du commerce C'est à dire que Voilà Vous voyez là Il y a des vaisseaux Qui s'échangent En fait Plus vous faites Du marché Avec Du commerce Pardon Avec une planète Au bout d'un moment Je ne sais pas La personne vous demande Enfin le propriétaire De la planète Vous demande Voulez-vous acheter Ma planète Donc soit Vous lui faites la guerre Donc ça ne sert à rien De faire du commerce Si vous voulez faire la guerre Vous commencez direct Par la guerre Soit Voilà Vous faites du commerce Jusqu'à ce qu'il vous propose D'acheter sa planète Et là vous lui achetez En fait vous achetez Tout son système solaire Comme ça Vous pouvez en fait Conquérir Tout l'espace Toute la galaxie Avec de l'argent Je me rappelle Que cette planète là Je l'ai En fait Je l'ai conquise Avec un monolithe Un monolithe C'est une autre De toute façon En fait un monolithe Vous placez ça Sur une planète C'est un rectangle noir Ceux qui ont vu Le film 2001 L'Odyssée de l'espace C'est assez connu En fait Le monolithe Vous placez ça Sur une Enfin c'est la légende Qui dit que Quand ça rentre en contact Avec une planète Les civilisations Qui habitent Les espèces Qui habitent Sur cette planète là Verront leur connaissance Intellectuelle Tout ça Tout ça Comment dire Tout ça sera Beaucoup plus rapide C'est à dire que Moi Cette planète là Elle était à la phase Créature J'ai placé mon monolithe Et en quelques années Elle a fini A la phase spatiale Ça m'a permis De faire évoluer Beaucoup Beaucoup Plus rapidement La planète Et de la conquérir Enfin de rentrer en contact Avec elle Tout ça Et de la conquérir Ensuite Toutes ces planètes là Voilà De là Jusque le Lola Ça va un peu loin Jusque là C'est en faisant la guerre Que je l'ai eu Donc j'ai arrivé C'était à coup de bombes atomiques Ouais bah Je me fais plus chien Donc là Les trois vaisseaux Qui tournent autour de moi C'est tout simplement D'autres joueurs D'autres joueurs Contrôlés par l'IA En fait J'ai de bonnes relations Avec eux De très bonnes relations Même Donc en fait Ils me suivent Et comme ça Si j'engage Une guerre Avec une planète Ou un empire Bah ils me suivront Ils m'aideront A tuer A tuer Les autres empire Donc là On peut voir En fait Voilà Ce cercle là C'est la distance C'est la distance Que part pourrir Ma fusée Par exemple Si je clique là Hop Ma fusée Elle trace tout droit Et ça me permet Comme ça De me balader De planète en planète Bon évidemment Je perds l'essence Et arrivé à un moment donné Il falloir que je rentre en contact Avec une planète Pour acheter du carburant Evidemment On n'a pas du carburant En illimité Donc là On peut voir Plusieurs choses Qu'est-ce qu'on peut voir Une planète que j'ai visitée Non là Il n'y a pas Il n'y a pas Un épice rouge Un épice vert Et kaki Deux roses Les avnis sont en train De piller la planète Romar Donc là Je suis en train De me faire piller Mais bon C'est pas grave En plus Elle est super loin La planète Voilà Donc là On voyait Mon empire Continue de là Et après Il trace tout droit C'est tellement loin Qu'on voit même pas Ça se finit Là-bas Dans les étoiles Donc là Vous voyez Tout ça Donc là C'est un autre empire Tout ce qui est orange C'est un allié A moi Là Il y a un autre Empire encore rouge Vous voyez Si j'ai des zooms En fait Je peux me balader Sur complètement Toutes les planètes Du système solaire De la galaxie Donc c'est quand même Énorme En fait C'est trop énorme Parce que Quand on fait le jeu On se dit Ouah mais c'est énorme Je vais avoir Beaucoup Beaucoup de temps de jeu Je vais passer Beaucoup de temps Je vais me régaler Et tout En fait C'est tellement long C'est tellement long Qu'à un moment de deux Vous allez lâcher le jeu C'est obligé Franchement C'est obligé Ça m'est arrivé Et je pense Qu'à part A part vraiment Si vous êtes vraiment Fan Moi j'aime l'espace Mais bon voilà À un moment donné Je trouve ça répétitif Surtout Un gros défaut du jeu En mode spatial Quand même Ce sont les attaques Comme vous avez vu Là des ovnis Sont en train de piller La planète Donc en gros Ça veut dire que Pendant que vous jouez Tranquillement Vous faites des guerres Tout ça Pour conquérir des planètes Imaginons je suis là Je suis là en train De faire une guerre Et là d'un coup Je vais avoir un message Ma planète mère Se fait attaquer Par des pirates Du coup je vais me taper Le trajet De là Jusqu'à là Je vais devoir Payer le carburant Je vais devoir Dépenser de l'argent Je vais devoir Tuer les pirates Je vais devoir Repartir là-bas Parce que Je continue ma guerre Evidemment Mais une fois Que j'arrive là-bas Et que j'ai repayé Mon carburant J'aurai un autre message Qui me dira Que ma planète Se fait attaquer Et je devrais Encore la défendre Donc ça C'est super venu Et je trouve Que ça sert à rien A part nous faire chier Donc il y a Sur PC Enfin je ne sais que sur PC Mais voilà Il y a des modes Ou quoi à faire Ou à télécharger Ou voilà Pour essayer d'enlever ça Ou alors Pour réduire Les attaques de pirates Parce que franchement Une Toutes les 10 ou 20 minutes C'est super chiant C'est super relou Et franchement Ça ne sert à rien Donc voilà Je pense que là Vous avez vu un peu Voilà Donc ça C'est un peu Tout de la face faciale Je pense que Je n'ai rien d'oblige Je vais quand même En rentrer en contact Avec une personne Pour que vous voyez Le système de commerce Donc vous voyez Donc là Je peux me ravir D'ailleurs En carburant Ma soucoupe Je peux réparer Ma soucoupe Diplomatie Donc voilà On parle de notre philosophie Pour apprendre Parce que chaque Chaque empire A son passé Et à sa culture Donc voilà Il va nous parler De lui Lui offrir un cadeau On lui demande D'attaquer quelqu'un On lui rachète ce système Donc là Si je lui demande De le racheter Il me demande Pourquoi je suis prêt Il estime que 5 millions C'est pas assez Mais bon Je ferai 8 430 Donc là Ce que je peux faire Evidemment C'est quitter Donc là Il faut que je retienne 843 Et il faut que j'aille voir 3-4 empires Et si ça se trouve Il y aura un empire Qui me prendra 3000 unités Donc entre 800 l'unité Et 3000 l'unité Ça fera une grosse différence Et c'est comme ça Que le commerce marche Dans ce jeu Si vous voulez Vous faire de l'argent Ensuite il y a différentes Voilà c'est ça Le monolithe A placer sur une planète Tribale ou civilisée Pour motiver l'espèce présente Sur cette planète Donc à évoluer Donc voilà Après vous avez Différentes choses A acheter Il y a un peu de tout Des tourelles Des colonies Des feux d'artifice On peut améliorer Ça se coupe Pour qu'elle aille plus loin En termes de planète On peut améliorer Les défenses Les attaques De notre vaisseau Enfin il y a Plein 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 de choses Il y a plein de choses Je peux vous montrer D'autres C'est un peu tout Après Voilà je pense Qu'on a fait le tour Je pense que Je n'ai rien oublié Je sais quand même Au pire Je sais pas Je vais aller voir Sur une planète Voir s'il n'y a pas Quelque chose à faire Quelque chose que Je pourrais vous montrer Ou quoi Comme le terraforming Donc là vous voyez J'arrive sur une planète Et là en fait Il y a les autres tribus Qui sont en phase Qui sont en phase tribal Vous voyez là Je peux voir Les autres Les autres joueurs Enfin c'est l'IA Toujours Et qui fait sa petite vie Qui fait ses guerres Tout ça etc Donc je peux regarder Alors Qu'est-ce que je peux faire Sinon je peux Je peux bouleverser L'écosystème Je peux balancer Des autres espèces Que j'ai pris Sur d'autres planètes Voyons s'il y a Le terraforming Donc vous voyez Donc là La planète est trop froide Donc il faudrait quand même Que je la réchauffe Donc évidemment Tout ça Ça s'achète Donc pour la réchauffer Voilà Accumulateur de nuages Non Réion chaud Donc je crache Réion chaud Bon évidemment Ça Ça pompe sur mon carburant Donc là vous voyez La flèche La flèche Commence à aller vers la droite Normalement le niveau De l'eau Tout ça Va changer Donc là Pour que Une fois qu'elle est en T3 Voilà Donc là elle est en T3 Vous voyez Là il y a l'herbe Tout ça qui a poussé Donc tout devient vert Pour que Le monde Se maintienne en T3 Il faudrait que j'aille Dans ma soute Et que je balance Des plantes Qui n'existent pas Sur cette planète Donc la plante moyenne Je lâche la plante moyenne Hop Voilà Donc là il y a Une plante moyenne Il faut que je mette Je lâche une petite plante Voilà Une grande plante Bon voilà J'ai tout sur moi Voilà Et maintenant il faudrait que je balance Deux herbivores Et un carnivore Encore un herbivore En fait j'avais tout dans ma soute Dans ma partie j'avais déjà tout prévu Voilà Un carbivore Un carnivore Pardon Un carnivore Un carnivore Et voilà Donc vous avez terminé Une partie de l'écosystème Donc là Ça veut dire que ma planète Voilà encore Sauver la planète Oui c'est ça je vous dis Ça fait même pas 10 minutes Il me redemande de faire un truc C'est super chiant ça Dans la phase spatiale Donc là j'ai maintenu la planète En T2 Attendez faut que je fasse Mais c'est quand même L'atmosphère là Parce que c'est Trop monté Enfin on redescend Voilà donc là Maintenant je vais pouvoir Lâcher Coligne expérience Le système stellaire Abrite déjà une espèce existence Une espèce intelligente Non Merde Mais je peux pas Du coup je peux pas Je peux pas implanter De colonie sur cette planète Mais bon Moi je vous aurais montré Voilà le terraforming Un peu Donc vous voyez Avant il y avait pas d'herbe Et maintenant il y a de l'herbe Et la planète va mieux Voilà donc je suis un pur écologiste Et je sauve tout le monde Bref Donc voilà Je pense que je vous ai Un peu tout montré Un peu tout montré du jeu Au pire je vais quand même Essayer de tenter De rejoindre Le centre de la galaxie Pour vous montrer Le La cinématique de fin Mais bon Ça m'étonnerait quand même Parce que c'est super loin Je vais quand même essayer Je vais faire le plein Je vais faire le plein A ma planète Le plein d'essence Et on va voir Si je peux quand même Vous montrer Vous montrer Voilà donc là Je récupère toutes les épices Et en fait Il faut faire ça Pour avoir de l'argent Parce qu'il faut Il faut récupérer Toutes les épices De toutes les planètes Une par une Une par une Une par une Une par une Ça aussi Ça peut être assez relou Mais bon voilà Donc c'est du temps C'est pour ça Que cette phase spatiale Est très très longue C'est beaucoup de temps Accordé L'essence L'essence Je viens de voir Là j'avais oublié Le ravitaillement Dans notre planète Est gracieux Donc c'est plutôt pas mal Parce que Sur certaines planètes C'est très très cher Même dans ce jeu Il y a des arnaqueurs Donc là On va quand même S'y date Entre le centre de la galaxie Et vers la fin C'est super chaud Parce qu'en fait Ah bah tiens Il y a même des trous de verre Pour se téléporter Dans la galaxie Vers la fin C'est super chaud Parce qu'il y a Un empire Je sais plus Comment il s'appelle Parce que là Ça fait quand même C'est longtemps J'ai plus joué au jeu En fait il domine Il domine Tout ce qui est en périphérie Du coeur de la galaxie Donc dès qu'on s'approche On va se faire tirer dessus Ce peu que je meurs Même Comment le vaisseau explose Oui juste Je vous montre Imaginons Je zoom Hop Je rentre en contact Voilà Arrêtez vous Voyageurs de déclinaison D'inormes Je vis en paix Ou alors Je suis terrible Voilà 24 000 24 000 pour ravitailler Alors que c'était gratifiquement Donc après Si vous cliquez sur Diplomatie Vous avez Plein de missions Vous pouvez travailler Pour les gens Vous diront des missions A faire pour toutes les planètes On peut parler avec lui On peut faire du commerce Une fois qu'on s'entend un peu mieux Vous pouvez faire ça Avec énormément de planètes Donc c'est super long Vous avez de quoi faire Tiens Qu'est-ce qui se passe-t-il Plus du lé près du corps De la galaxie Moins votre vol est stable A cause des puits de gravité Générés par les armes Votre autonomie a été réduite Pour favoriser la précision Donc là je peux me déplacer De moins en moins loin Ce qui va Ce qui va me faire chier Parce que les planètes Sont tellement éloignées Des fois que C'est super dur Putain je suis au centre Là bientôt Je suis au centre Je suis au centre Vous voyez là Par exemple Je peux même pas me déplacer En fait ça fait un effet d'optique Je crois qu'on peut y aller Mais en fait on peut pas y aller Parce que c'est trop loin Je peux pas descendre Je veux pas monter moi Ah j'ai plus de carburant J'ai plus de carburant et tout Mais j'y suis presque en plus J'y suis presque Allez Je l'ai déjà réussi une fois Ah non je vais mourir Je vais mourir 702 vies 702 vies 702 vies Et voilà Putain j'étais presque Ouais Bon ben voilà J'ai resté sur ma planète Je n'ai même pas réussi À atteindre le centre Mais bon Voilà je vous ai montré Le centre de la galaxie Enfin un peu Tout ce qu'il y avait autour Vous avez vu comme c'était super chaud C'était galère Mais bon Libre à vous de D'essayer de tous les affronter Un par un Sans faire un speed Comme j'ai fait moi Parce que là Imaginez le temps que ça vous prendrait A prendre toutes les planètes Une par une Ça serait super chaud Donc voilà Donc on va se quitter sur cette Belle planète de terre Qui ressemble assez vaguement Avec des petites épices roses Donc voilà J'espère que ces vidéos vous auront plu Et que je vous aurai assez bien expliqué le jeu Et si j'ai eu parfois des petits bégaiements Sur certains mots C'est parce qu'il est 2h du mat Et que je suis fatigué dans ma tête Voilà Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu Je ferai certainement Je ferai des vidéos de ce Forest Le jeu qui va sortir le 22 mai Un jeu de survie en open world Que j'attends énormément Donc ça n'a rien à voir avec Sport Ce n'est pas de la stratégie Il n'y a rien à dire Mais c'est un FPS open world Surveil vol aurore Et il est très prometteur En fin du moins je l'espère Parce que je le suis depuis le premier trailer De toute façon j'en reparlerai durant la vidéo Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Allez salut tout le monde